Est-ce que tu fonçais ou est-ce que tu traînais ? Réponds ! Ce type, c'est Terrence Fletcher, enseignant et chef d'orchestre à Schaeffer. Le jeune homme qui prend un soufflon, c'est Andrew Neyman, un bataire de jazz de 19 ans. Il vient d'intégrer le prestigieux Conservatoire Schaeffer de New York, l'une des meilleures écoles de musique du pays. Aspirant à devenir le nouveau Buddy Rich, il est repéré par le très exigeant Terrence Fletcher, enseignant et chef d'orchestre à Schaeffer. Sur ce court extrait que tu as vu à l'écran, il se fait gueuler dessus comme pas possible parce qu'il n'est pas dans les temps du tempo demandé par Fletcher. Alors, ce professeur insulte ses élèves, les humilie, les pousse dans leur retranchement et les plus faibles partent en dépression. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi ce film est une référence et pourquoi tu dois absolument le voir si ce n'est pas déjà fait et comment le message transmis par ce long métrage va changer ta carrière. Andrew a pour but de devenir le meilleur batteur du monde. Comme toi, il a grandi avec des idoles dans son domaine plein la tête et il a pour objectif de faire comme eux. Il veut être le meilleur et pour ça, il va être servi avec un professeur très exigeant, Terrence Fletcher. Au début du film, il le repère pour intégrer le groupe. Le professeur ne fait pas de gentillesse. Tu es bon, tu as ta place. Tu es moins bon, tu es remplaçant. Dans la première scène, Andrew prend sa première claque du réel. Pour devenir le meilleur, ça va être très très dur. Le professeur lui fait répéter six fois la partition. Et au bout de la sixième, il lui jette une chaise qu'il esquive de peu, puis lui met une paire de claques pour qu'il comprenne le tempo par la manière forte parce que l'autre méthode ne marche visiblement pas. Puis, il lui rappelle à quel point c'est une merde qui ne réussira rien dans la musique et qu'il doit arrêter d'être un idiot. Cette première altercation a dressé le tableau. Dans le meilleur conservateur du monde, tu dois être à la hauteur et si tu ne l'es pas, on va te le rappeler. Pour faire un parallèle avec ma carrière dans les clubs pros par lesquels je suis passé, c'était exactement la même chose. Au Girondins ou au TFC, les coachs n'ont pas le temps de perdre leur temps. Dans ces groupes d'élite, on ne passe pas dix minutes à faire dix jongles. Si tu ne sais pas faire, retourne dans le club district du coin pour apprendre à faire tes putains de jongles. Chez l'élite, il n'y a pas de patience car le groupe doit avancer. D'où l'intérêt de faire des essais pour recruter les meilleurs joueurs dans leur club. Dans une seconde scène, Andrew va être poussé vers l'inaccessible au péril de ses mains. Il a rendez-vous à 9h pour une répétition avec les deux autres batteurs et toute la troupe. Fletcher va sélectionner un des trois batteurs pour la tournée. Le cours commence et les trois batteurs ne vont pas assez vite et ne seront pas dans les temps. À 9h05, Fletcher fait sortir tous les musiciens sauf les batteurs. Et quand un des trois sera dans les temps, le cours pourra reprendre. De 9h du matin jusqu'à 14h, il les a fait répéter pour que Andrew, au final, trouve le bon tempo. Les trois batteurs avaient les mains en sang et dégoulinés de sueur. Ça s'est joué au mental. Puis à 14h, le cours a repris. Andrew voulait tellement devenir le meilleur qu'il en a fait une obsession. Comme pour un joueur qui veut devenir professionnel, il a consacré tout son temps à la musique. Il répétait tous les soirs, mettait des pansements sur chacun de ses doigts à cause des frottements et allait parfois jusqu'à la folie en cassant son matériel. Il est tellement dédié à son art qu'il en a quitté sa copine. Alors, est-il trop extrême ? Non, c'est un choix lucide au vu de la situation. Dans le film, Andrew explique à sa copine qu'il aura plus de temps pour elle car il veut devenir le meilleur et qu'elle va mal le prendre par la suite de moins le voir, puis l'emmerder avec ça et lui amener de la négativité, ce qui va empiéter dans sa progression. Sur le moment, il avait raison et peut-être que sur le temps long, il avait tort. Nous verrons ça par la suite. Puis Andrew continue ses cours jusqu'au jour où il plaque son professeur Fletcher au sol pour tenter de le frapper. Il était à bout. Il bossait comme un dingue pour avoir sa place et la philosophie de Terrence est de pousser chacun de ses musiciens dans leurs retranchements les plus profonds pour en tirer le meilleur. Sauf que cette méthode, oui, révèle les meilleurs, mais détruit fortement les plus faibles. Andrew quitte donc l'école, décide d'arrêter la musique complètement et utilise son témoignage de burn-out pour faire virer Fletcher. C'est un peu comme si ton entraîneur, malgré son exigence, t'avait dégoûté du football et que tu avais décidé de mettre les crampons au placard. C'était la fin d'un rêve. Sauf qu'une passion ne s'envole pas comme ça. Andrew se rend dans un restaurant cabaret où son ancien professeur Fletcher jouait du piano. Andrew s'excuse pour son comportement et Terrence accepte et lui demande gentiment d'intégrer son nouvel orchestre dans une école concurrente. Il devient alors le batteur du groupe pour un test grandeur nature devant les meilleurs recruteurs du monde. Terrence le a bien dit, celui qui est performant durant le passage sur scène allait être signé chez les plus grands juste après le spectacle. Donc Andrew répète, répète et répète et gagne enfin sa place en faisant certains coups tordus à ses concurrents puis arrive enfin sur scène devant les meilleurs du monde. Et là, le coup de traite qu'Andrew avait fait en balançant son professeur se retourne contre lui. Il l'avait invité exprès dans son groupe pour l'humilier comme lui l'avait humilié par le passé. Andrew regarde son pupitre, il n'avait pas les bons morceaux. Donc, ne pouvait pas suivre le rythme. Et à la fin du passage, Fletcher arrive pour lui mettre le coup de massue. Pris de honte, il quitte la scène pour rejoindre son père aux coulisses. Mais Andrew a l'étoffe d'un futur grand. Après un court câlin avec son père, il retourne sur scène revanchard et emmène avec lui toute la troupe. Il met en place le morceau qu'il avait travaillé durant des semaines et Fletcher, agacé, décide quand même de suivre Andrew. Et durant les dix prochaines minutes, Andrew fait une masterclass. A la fin de la partition, Fletcher et lui sont en symbiose. Et ce moment pour lequel Andrew avait travaillé où il avait du sang sur les mains et de la sueur sur le front est enfin arrivé. Andrew est en transe sur sa batterie avec le regard fier de Fletcher. Ça avait enfin payé. Dans ce film, il y a trois parallèles à faire avec le football. Le premier, c'est l'exigence. L'exigence pour devenir un footballeur de haut niveau passe par beaucoup de souffrance. Le père de Thierry Henry ne souriait pas beaucoup et était vraiment très dur avec lui. Alors oui, les exigences de Fletcher sont dures. Certains me diront, oui mais Antoine, dans le film, un jeune s'est suicidé à cause de Fletcher. Oui, c'est vrai. Et ce type de méthode entraîne des dépressions que tu réussisses ou pas. Mais il faut connaître le prix avant de t'engager dans ce type de processus. Messi a tout sacrifié pour réussir. Rafael Nadal, les soeurs Williams et Djokovic ont sacrifié leur vie pour le tennis. Ceux qui pleurent et qui n'arrivent pas à remonter la pente ne sont tout simplement pas faits pour ça. Sans l'exigence de Fletcher, jamais Andrew aurait pu atteindre un tel niveau. Le pays des bisounours, c'est dans tes rêves. Usain Bolt vomissait plusieurs fois par semaine tellement que ses séances étaient dures. Et aujourd'hui, c'est le plus grand sprinter de tous les temps. On appelle ça la sélection naturelle. Si tu n'es pas fait pour ça, tu le sauras rapidement. Pour réussir, il faut vraiment être exigeant et il faut se faire mal. Deuxième point, la passion vers l'obsession. Tu veux devenir pro ? Ok. Sois prêt à tout sacrifier pour ça. Plus d'anniversaire parce que tu bosses. Plus de sortie le soir parce que tu dois te reposer. et consacrer beaucoup moins de temps pour les copines parce qu'il y a du pain sur la planche. Chaque match de ton joueur préféré, tu es devant. Un week-end sur deux, tu es au stade pour ressentir la passion et l'ambiance. Tu te cultives, tu les délivres et tu répètes tes gammes tous les jours. Troisième point, la dépression comme allié. La dépression est un sentiment que tu vas ressentir durant le processus. Tu seras tellement à fond que tu disjoncteras parfois parce que tu n'es pas toujours titulaire. Alors pas de panique, c'est normal. Quand tu te lances dans ce genre d'aventure, tu ne sais pas quand tu te feras recruter par un club pro, quand tu seras pro et quand tu auras des résultats vraiment concrets. Tu sais, tu peux bosser dans l'ombre pendant des années et avoir des résultats minimes, puis un beau jour explosé d'un coup. La méritocratie dans le sport, ça existe. Maintenant, si tu es un joueur qui a pour ambition de jouer au niveau et qui veut vraiment se mettre au boulot, j'ai un cadeau pour toi. En description, tu retrouveras le guide offert futur pro qui te permettra de passer à l'action dès maintenant. Maintenant, la team NE, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ce film. Faites-moi vos retours et ceux qui ne l'ont pas vu, vous devez absolument foncer le voir. Je vous invite aussi à exploser les pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne car du très gros contenu arrive dans les prochains jours. Persévérance et motivation et on avance ensemble.